Musique 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 N'gir khèr libération voueu papa alégnan Tarkna wakap dan li def ap rassemblement Taï tja maison de la prèce Si lolo kepe koulale si walom presse Danne defateyau tarkna beu Ki dugou marissa gna Akhi nianyam dan dfe ye keti aïkad S'il y a ici des gens qui doutent de l'injustice de la justice sénégalaise, je vous rappelle que moi, Guille et Mario Sagna, j'ai quatre libertés provisoires sur la tête. Quatre libertés provisoires qui, depuis des années, ne deviennent jamais définitives. S'il y en a qui doutent de l'injustice de la justice sénégalaise, et du fait que c'est le président Makissal qui tient la justice sénégalaise entre ses mains, qui décide de qui doit être arrêté et de combien de temps il doit passer en prison, je vous rappelle que la dernière fois que j'ai été emprisonné à la prison du camp pénal, je suis sorti de cette prison avec une liberté provisoire, sans l'avoir demandé, sans avoir scié la demande de liberté provisoire. J'ai été mobilisé grandement, sans passer devant la prison du camp pénal pour exiger ma libération. C'est pourquoi, oui, nous devons nous mobiliser massivement pour la libération de Pape Alégnan. Oui, je suis persuadé qu'y compris dans la presse, il y en a qui se disent, Pape Alégnan n'aurait pas dû être, n'aurait pas dû sortir après notre massive mobilisation, et dès qu'il est sorti, il a parlé, dès qu'il est sorti, il a fait un post Facebook, dès qu'il est sorti, il a participé à un live. Tout le monde a vu cela. J'imagine bien qu'il y a certains parmi nous qui disent cela. J'imagine bien qu'il y a certains parmi nous qui pensent cela, et qui sur cette base-là sont démobilisés, et qui sur cette base-là pensent que ce deuxième emprisonnement de Pape Alé, Pape Alé l'a cherché, Pape Alé l'a mérité. Non, ce n'est pas ça la justice. Il n'est pas interdit dans ce pays-là de parler quand on sort de prison. Non, nous ne devons pas accepter que dans ce pays-là, sous le magistère du président Macky Sall, que quand vous sortez de prison, vous êtes obligés de raser les murs et de vous taire. Non, nous ne devons pas cautionner cela. Pape Alé a eu raison de parler. Pape Alé a eu raison d'écrire. Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus parler ? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus écrire ? Qu'est-ce qu'un journaliste qui ne peut plus filmer ? Non, nous ne devons pas dire cela. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Est-ce que Pape Alé, quand il est sorti de prison, ces deux prises de parole, est-ce qu'il a trahi le secret de l'instruction en cours ? C'est ça le débat. C'est ça la question. Avant de venir ici, il y a des jours, j'ai appelé les avocats. Je leur ai dit, avez-vous l'impression, après analyse, et j'ai parlé à des avocats sérieux, des avocats intègres, des avocats qui diraient la vérité à Pape Alégnan. Ils m'ont dit, Pape Alé n'a trahi aucun secret de l'instruction. Donc le procureur de la République raconte ce qu'il veut. C'est un acharnement sur Pape Alé. Parce qu'il pensait qu'en le laissant sortir, Pape Alégnan allait la boucler, allait la fermer, allait se taire. Et Pape Alégnan leur a montré que, dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, se sont battus contre le colon pour la liberté d'expression, se sont battus depuis des décennies, et ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a la paire Beno Bokiakar et le président Makissal, que nous allons accepter les graves reculs démocratiques dans ce pays-là. Oui, la presse est menacée. Ce dont il est question, c'est que ceux-là qui sont là veulent des plumes de compagnie, veulent des micros de compagnie, veulent des caméras de compagnie. Et Pape Alé fait partie, autant que d'autres qui sont ici, autant que d'autres qui ne sont pas ici, des plumes qu'on ne peut pas baïonner. Pape Alé fait partie des caméras qu'on ne peut pas baïonner. Pape Alé fait partie des micros qu'on ne peut pas embastiller. Et c'est l'occasion de rendre un hommage à vous toutes et à vous tous de la presse qui résistiez. Nous sommes fiers de votre résistance, parce qu'aujourd'hui l'information juste et vraie, l'analyse juste et vraie est devenue un aliment aussi nécessaire que l'oxygène. Je ne peux pas, je me réveille à 6h du matin, la première chose que je fais, c'est de regarder les unes. Je me réveille à 5h du matin sur mon lit, et je suis sûr que tous les citoyens sénégalais sont comme ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé et que disent les organes de presse. Après on peut penser ce qu'on veut, mais c'est la première chose que je fais. Je me sens mal sans information juste et vraie. Et donc oui, il faut se battre pour l'information juste et vraie. Et c'est ce que fait Pape Alé. C'est pour ça que Pape Alé a été emprisonné. Nous devons nous battre pour une presse debout, pour une presse digne, pour une presse qui refuse, contre des enveloppes en espèces sonnantes et trémissantes, de se prostituer. Je termine par une chose. Ce combat, ce n'est pas le combat de la presse. C'est le combat de tous les citoyens sénégalais. C'est le combat de toute la presse, oui. C'est le combat de tous les citoyens sénégalais. Aujourd'hui, c'est Pape Alé. Mais demain, ce sera Mademba. Après demain, ce sera Tchor. Après demain, ce sera Moustapha Diop. Après Awad Diop. C'est ça. Après, ce sera Rohan. Donc nous sommes tous en sursis. Vous êtes tous en sursis. Nous sommes tous menacés. C'est la liberté qui est en danger. Maintenant, je termine. Je termine en disant ceci. Aujourd'hui, c'est la presse. Mais demain, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la presse. Demain, c'est un autre acteur qui n'est pas journaliste. Nous sommes tous menacés. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites « Il ne faut pas détourner l'argent des Sénégalais », vous êtes une cible. Dès que vous prenez votre caméra, vous montrez ce qu'eux ne veulent pas que les Sénégalais voient, vous êtes menacés. Dès que vous prenez votre micro, vous l'attendez à un discours dissident, à un discours hérétique, vous êtes une cible. Il y a des médias internationaux qui disent que ce qu'il y a des Sénégalais n'est pas de papalien. Évidemment, il y a une propagande que l'État sénégal a déclenché pour discriter papalien. Et là, évidemment, il y a un poste qui a été fait sur Facebook. Je dis que l'information est une information fausse. Totalement fausse. Parce qu'encore une fois, parce qu'il y a un Sénégal, il y a des vrais enjeux. Les vrais enjeux, la liberté de la presse, c'est un danger au Sénégal. Après, le pape, c'est quand il y a des dors, il y a des vrais enjeux. Il y a des portes pleines contre le monde. Peut-être, il y a des souvent à l'Ombaï. Donc, il ne faut pas que on perde de vue les vrais enjeux. C'est un danger, un jour qui finit. Tout le monde sait qu'il y a une ligne éditoriale n'est-ce pas, aligné à l'accès d'un intérêt, il y a des élimines qui sont. Et on voit toujours venir quand il y a des papas, il y a des signes. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'un autre qui a été réuni, soudé, arresté, il n'y a pas d'un autre. Donc, il y a des parquets, il n'y a pas d'un autre. Quand tu as interpellé directement Mathieu Ismaila, je ne sais pas. Il ne faut pas laisser le pape à l'égnan. Parce que le pape à l'égnan, contrairement au discours que nous tenons les sénégalais, le pape à l'égnan est mal en point. Il est mal en point. C'est quoi ? Parce que le pape à l'égnan ne peut pas être en pleine forme. Quand le pape à l'égnan est en danger, c'est qu'il n'y a pas d'un autre. c'est qu'il n'y a pas d'un avocat William Bourdon. Donc, vous savez, c'est qu'il n'y a pas d'un autre. Si vous voulez que nous voulons l'égnan, c'est qu'il n'y a pas d'un autre.